et présenter aussi peut-être l'équipe qui est avec moi. Donc, je m'appelle Julie Morel, je suis la nouvelle, pour ceux qui ne m'ont pas encore vue, responsable du pôle Innovation et Territoires à Démocratie Ouverte. Et c'est moi qui aurai en charge, entre autres, la coordination de ce réseau des territoires d'innovation démocratique auxquels vos collectivités locales sont adhérentes. Je ne leur donne pas la parole, mais ils vont faire coucou et puis prenons la parole plus tard. Juste dire qu'elle est ici avec moi, Nessie Gerson, que vous avez probablement eu en entretien, fait coucou Nessie, et Lara Rouge qui travaille avec nous en ce moment dans le cadre d'un stage à Démocratie Ouverte. Et puis quand même un petit coucou à Céline Sieplinski, qui est notre déléguée générale et qui nous a rejoints pour le webinaire. Voilà, donc nous, on est l'équipe de Démocratie Ouverte. Aujourd'hui, on a des intervenants qu'on va vous présenter en temps voulu. Pour ce qui concerne le webinaire d'aujourd'hui, je parle parce qu'il y a des gens qui arrivent. À un moment donné, on se présentera et puis je donnerai des petites consignes pour qu'on se présente tous, mais ça permet aux gens d'arriver tranquillement. Donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est sur la question de la structuration de la fonction participation ou de la fonction démocratie locale. On verra qu'effectivement, les mots ont leur importance au sein des collectivités locales. À Démocratie Ouverte, on a une petite actualité sur le sujet. D'abord, on accompagne dans le cadre de deux expérimentations, la ville d'Annecy et la ville de Saint-Denis, à la structuration de leur schéma de gouvernance dit citoyenne. Et puis, on a fait la demande d'Annecy. Et grâce à ce réseau, on a fait un petit travail d'enquête qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui et qui montre avoir la diversité des manières de s'y prendre pour ce genre de structuration et qui peut être riche d'enseignements pour les uns et pour les autres. Voilà pour ma petite introduction. Encore une fois, merci à toutes et tous d'être là. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre à proprement parler dans le webinaire en vous demandant peut-être de faire un petit coucou dans le chat. On a bien vos noms et vos prénoms, vos organismes de rattachement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous renommer. Ce sera plus facile pour nous de rebondir, de donner la parole, de faire les liens. Voilà, donc le chat, c'est juste en bas, la petite bulle discutée. Voilà, si vous pouvez faire un coucou là et redire. Peut-être si vous êtes élu ou agent, nous le préciser. On ne vous connaît pas tous bien encore. Ce serait chouette. Deux mots sur le déroulé. On va commencer par une présentation de cette petite étude, une présentation rapide par Nessie. sur laquelle on va prendre quelques questions, réponses ou compléments rapido pour ceux dont on aurait parlé. Et si jamais notre institution n'est pas suffisamment fidèle ou si vous avez eu des évolutions depuis l'étude, c'est aussi possible. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir Alexandra Frares, de la ville d'Annecy et Clément Girard, pour Strasbourg et la métropole de Strasbourg. D'ailleurs, s'il est arrivé, franchement, je serai hyper rassurée. Et qui, eux aussi, vont porter ce témoignage de cette aventure de la structuration en elle-même, comment leurs services respectifs en lien avec cette fonction de démocratie locale ont été structurés, quels ont été les arbitrages et pourquoi. Et ensuite, on partira en atelier trois groupes sur différentes thématiques qu'on a vues émerger dans le cadre de cette réflexion. Donc, la question du rattachement de la fonction, la question de la transversalité, est-ce que c'est très transversal ou est-ce qu'il y a un service dédié ? Et quelque chose qui va probablement nous animer dans nos webinaires dans l'année qui vient, qui est la question des ressources humaines, de comment on recrute, comment on forme, où ça commence, où ça s'arrête quand on parle de participation citoyenne. Voilà. Merci. Et Armel est avec nous. Salut Armel. Mais toujours pas notre intervenant de Strasbourg. Écoutez, ce que je propose, c'est qu'on commence avec Nessie et la présentation de cette étude qui a été réalisée avant l'été pour nous planter un petit peu le décor, qui est un décor forcément partiel, parce qu'on a, Nessie vous le dire, on n'a pas un échantillon énorme, mais les échanges d'aujourd'hui devraient pouvoir largement venir enrichir tout ça. À toi, Nessie. Merci, Julie. Alors, pour certains d'entre vous qui ont pu contribuer à cette enquête, vous vous souvenez peut-être qu'elle a été réalisée en mars 2020, donc au début de l'année, par Alexis Desvaux, qui était le précédent responsable du Labo et du Réseau. On souhaitait vous la présenter en juillet dernier. Ça n'a plus pu être possible. Donc, on vous repropose ce format pour en même temps bien commencer notre rentrée avec nos rendez-vous de l'innovation. Alors, cette enquête, elle s'intitule « Formaliser et structurer la fonction démocratie locale ». Et l'idée, c'est de vous présenter un petit peu le contexte dans lequel elle a été réalisée, avec quels objectifs, avec quelle méthodologie et quels sont les premiers enseignements qu'on peut en tirer. Ah tiens, je vois que Clément est dans la salle d'attente. Alors, le contexte de cette enquête de mars dernier, c'est celui d'une grande diversité de la structuration des fonctions de démocratie locale qu'on a pu constater parmi vous, parmi nos collectivités membres. Julien et moi-même, on a pu la constater, notamment durant les entretiens de bilan, où vous faites état de contextes à la fois politiques et de l'histoire de vos services différents, donc qui va nous permettre d'avoir une diversité dans les échanges et dans les pratiques qui vont être évoquées, en tout cas, on l'espère. Le deuxième élément de contexte, c'est celui d'enjeux de structuration et d'acculturation qui sont revenus assez régulièrement dans ces entretiens, avec aussi l'idée d'une co-construction d'un schéma de gouvernance citoyenne qui, par ailleurs, fait l'objet d'expérimentations au sein du laboratoire et qui sont un sujet d'actualité qu'on peut aussi mettre en lien avec cette question plus globale de la fonction démocratie locale. On a eu des retours, des remontées d'un besoin de s'appuyer sur des retours d'expérience, sur l'expertise de notre comité d'élus et d'agents pour installer ce service de démocratie locale ou pour questionner ses orientations, pour aller dans le bon sens vis-à-vis de son évolution. Et c'est donc pour cette raison qu'on vous présente cette enquête aujourd'hui. Alors, les objectifs, ils sont au nombre de trois. Pour les nouveaux services de démocratie locale, l'idée, c'est de favoriser leur structuration en leur proposant une approche comparative. Pour les services qui sont plus établis, de pouvoir comparer les différentes options d'évolution de vos services à partir de l'existant, à partir de ce qui a été fait, vous allez voir parmi les services qui ont été étudiés, on en a des récents, on en a des moins récents, ce qui permet cette approche comparative. Et un troisième objectif, celui de créer un inventaire des bonnes pratiques à partir des avantages et des inconvénients des structurations observées. Vous allez voir, il y a différentes méthodes, il y a différentes options qui ont été choisies. Et de ces options-là, on a essayé dans une démarche exploratoire, puisqu'on a un petit nombre de collectivités qui ont été étudiées dans cette enquête. L'idée, c'est de tirer les premiers enseignements qu'on peut se proposer de s'appliquer. Sur notre méthodologie, quatre collectivités ont fait l'objet d'entretiens dans le cadre de cette enquête. La ville de Grenoble, la ville de Chambéry, la ville de Poitiers et la ville érométropole de Strasbourg. Donc voilà, des critères de sélection qui ont cherché à favoriser une diversité des types de collectivités. Elles sont différentes par leur nombre d'habitants, par leur contexte historique, par leur programme de démocratie locale, par leur création récente ou non, et par leur type de collectivité, avec des limites qu'on peut tout de suite citer. Ça nous permettra de resituer tout de suite cette enquête. C'est qu'on a la faiblesse d'un échantillon, puisqu'on est dans une approche, comme je vous le disais, exploratoire. Donc l'échantillon n'est pas représentatif, il n'est pas exhaustif. Et on a la présence de trois villes et d'une métropole, donc on a une surreprésentation de l'échelon communal. Donc je vous le disais, la méthode de cette enquête s'est basée sur des entretiens semi-directifs conduits avec les quatre collectivités mentionnées. Cette grille d'entretien a été constituée pour obtenir différents degrés d'informations, des informations générales qui nous ont permis de dresser des cartes d'identité des services de démocratie locale, avec l'historique, la dénomination, les ressources humaines employées, la taille des services. On a ajouté un deuxième niveau d'informations sur les modalités d'organisation en interne, sur l'équipe interne, sur ses missions et responsabilités, sur les outils qui sont utilisés au quotidien, sur la formation des élus agents à la fois en interne, à la fois de la collectivité dans son ensemble, sur l'existence ou non d'évaluation des dispositifs, ou plus globalement de la fonction. Et enfin, le troisième niveau d'information qu'on a sollicité dans le cadre de ces entretiens, c'est le rôle qu'a joué le service auprès des autres services pour questionner sa place, selon que le service joue un rôle plutôt de conseil, de support, de formation, de réalisation en propre des dispositifs. Et donc, on en arrive à nos enseignements, dans une approche comparative. On vous propose déjà ces quatre fiches d'identité. Alors, ce qui saute aux yeux rapidement, c'est que du coup, on a des services qui ont des noms différents. Et cette question du vocabulaire, qu'on va avoir par ailleurs l'occasion de réinterroger, elle n'est pas si anodine que ça. Et elle va avoir un impact sur d'emblée la question du rattachement du service au reste de la collectivité. Donc là, on a des missions démocratie locale, une mission implication citoyenne, une mission participation citoyenne et une direction participation citoyenne. Donc, on voit déjà qu'on a des missions, des directions. Ça va avoir un impact sur le rattachement. On a également des nuances sur le champ de la participation citoyenne. Donc, on parle d'une démocratie locale, d'une implication citoyenne. Ça, ça va avoir un impact sur la vision politique qui est attribuée à la participation citoyenne. Et c'est évidemment des enjeux qui sont intéressants de questionner. On a également une diversité dans l'histoire de ces services, avec des services qui ont plusieurs décennies derrière eux, comme le service Mission démocratie locale de Grenoble, qui a été créé au début des années 2000, et des services plus récents, comme celui de la ville de Poitiers, sa mission participation citoyenne ayant été créée en 2022. On a également une grande diversité dans les équipes internes, avec l'équipe de Grenoble qui comporte cet agent, celle de Chambéry qui en porte deux, avec un stagiaire et un docteur en chiffres, la ville de Poitiers avec sept équivalents en plein qui cherchent à en recruter un huitième, et l'euro-métropole de Strasbourg, et ses 15 agents qui représentent sept équivalents en plein. Certains services nous ont fait remonter que leur équipe n'était pas suffisante pour répondre à toutes les sollicitations et assurer la qualité de tous les dispositifs. C'est le cas notamment du service de Chambéry, qui juge son équipe insuffisante pour répondre à toutes les sollicitations. Voilà un petit peu pour cette vue d'ensemble. Pour vous donner une idée, une image des fonctions démocratie locale dans l'ensemble de ces quatre collectivités, on a proposé de représenter graphiquement les résultats qu'on a obtenus dans les réponses des entretiens à travers trois axes, on va voir plutôt trois dimensions. Alors les trois dimensions, c'est d'abord la dimension de la structuration, selon la place et la fonction et le rattachement que joue le service au sein de sa collectivité. On a également deux autres dimensions sur lesquelles je vais revenir, c'est les dimensions d'interaction et les dimensions d'évolution des services. Et tout d'abord, du coup, la dimension de la structuration, on l'a représentée à travers deux axes qui sont remontés dans les entretiens. Le premier axe, c'est celui du rattachement selon qu'il y a un niveau d'indépendance plus ou moins fort à partir du rattachement, par exemple, à une direction spécialisée ou bien encore plus haut à la direction générale administrative ou à la direction générale des services. Donc là, on peut voir par exemple que l'Eurométropole de Strasbourg qui est rattachée directement à son DGS va avoir un portage technique, une indépendance administrative plus forte que des collectivités qui sont rattachées, par exemple, à des directions spécialisées ou bien un DGA. On a un deuxième axe, celui du rôle que joue le service au sein de sa collectivité, selon qu'il a une fonction support, c'est-à-dire qu'il vient appuyer les différentes directions, les différents services dans leurs besoins de mise en place de démarches participatives quand ils en font la demande. Une fonction de réalisation propre, le service est doté d'une équipe, il est doté de moyens de mettre en place par lui-même ses dispositions ou bien une fonction mixte qui cumule ces deux fonctions-là. On a à la fois des réalisations propres et à la fois un support apporté à une direction, par exemple, de l'urbanisme qui pourrait avoir besoin dans ces différentes démarches. La deuxième dimension, c'est celle des interactions. Les interactions internes à la collectivité, selon que le service joue un rôle de transversalité, donc qu'il a des interactions avec les autres services, ou bien qu'ils se retrouvent relativement isolés dans ce jeu inter-service. Et l'axe des relations externes sur la question de la gouvernance, est-ce que la gouvernance interne au service est partagée ou non ? Est-ce que la gouvernance est ouverte à l'ensemble des citoyens du territoire ? Sur ce point-là, on peut constater que, globalement, ça n'est pas le cas. On est sur des gouvernances internes partagées avec des méthodes qui relèvent par exemple de l'holacratie et de l'horizontalité sur des collectivités telles que la ville de Grenoble. Mais en réalité, nos quatre collectivités sont aussi sur ce mode de gouvernance interne partagée. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis, en tout cas qui semble important. et on n'a pas encore une maturité sur la question de l'ouverture de la gouvernance. On voit en revanche que la transversalité, là, elle est aussi acquise pour nos collectivités. La troisième dimension, c'est celle des évolutions du service selon deux axes. Celui de l'évaluation, d'une part, être capable d'évaluer au moins ponctuellement certains dispositifs, voire de manière générale évoluer l'ensemble de la fonction démocratie locale dans son fonctionnement interne et dans les dispositifs de long terme. Et le deuxième axe, celui de la formation. Alors là, avec pareil, une gradation entre une absence de formation, une formation qui est proposée aux élus et aux agents internes au service de la fonction de la démocratie locale. ou bien encore plus loin, une formation étendue à l'ensemble des élus, des agents de la collectivité. Et donc, sur ce sujet, on a une formation qui est interne. L'ensemble des collectivités propose des formations aux élus et aux agents au moins de la fonction démocratie locale, mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble des agents et des élus de la collectivité. On a une volonté d'aller vers une formation étendue, mais qui reste encore à concrétiser. De la même manière qu'une évaluation globale reste là aussi à concrétiser, on a une évaluation ponctuelle qui a pu être réalisée, par exemple, par la ville de Grenoble qui a publié récemment l'évaluation de son dispositif de démocratie et d'interpellation. L'euro-métropole de Strasbourg qui dispose d'un comité d'éthique qui vise à évaluer là aussi la qualité démocratique. Comité d'éthique qui va faire d'ailleurs lui-même l'objet d'une évaluation par le démomètre très prochainement. Voilà cette vue d'ensemble, cette approche comparative à travers nos trois axes. Toujours dans une approche exploratoire, on a tenté de tirer les premiers enseignements qui sont ressortis du témoignage de ces quatre collectivités et les pratiques qui ont été observées. La première, c'est évidemment celle de la question de l'indépendance grâce à un rattachement aux directions générales, à minima la direction générale administrative, au mieux la direction générale des services. On voit que la fonction qui a convenu à l'ensemble des collectivités, c'est celle d'une fonction mixte, donc ne pas reposer uniquement sur une fonction support, ne pas se contenter uniquement de réaliser, de mettre en œuvre les démarches participatives au sein du service, mais bien d'allier ces deux fonctions pour renforcer la qualité des procédures participatives. Il y a également la question de la transversalité. On voit que les collectivités ont cherché à disposer de référents au sein du service qui ont été désignés pour coopérer avec les autres services pour assurer une transversalité. Et enfin, évidemment, l'évaluation de la fonction et la formation des agents et des élus apparaît essentielle pour permettre une évolution intelligente du service vers plus de qualité dans les pratiques participatives et vers plus de transversalité. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette enquête sur la fonction démocratie locale qui est une initiation à regarder la structuration de nos fonctions démocratie locale et qui va permettre probablement de nourrir les échanges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter Julie et moi-même. On va prochainement mettre à disposition une note de synthèse de cette enquête pour que vous puissiez voir dans le détail les infos qui sont ressorties sur ces différents services. Et je repasse la parole à Julie pour la suite et pour notre discussion croisée. Merci. Juste rebondir sur ce que vient de dire Nessie, j'ai envie de dire presque comme d'habitude, ce séminaire est enregistré, vous avez peut-être eu l'info sur votre écran, du coup, on le met à disposition en replay à posteriori de ce matin. Et en parallèle, dans le cadre du réseau, on vous enviera évidemment cette note de synthèse et j'ai noté quelque chose d'autre. Oui, et la présentation comme Brigitte Marie me l'a demandé dans le chat, la présentation qui est volontairement légère pour vous donner un petit peu envie de lire le rapport ou de revenir vers nous pour avoir plus d'éclairage. Je rebondis sur le mot éclairage. Est-ce que sur ce que vient de présenter Nessie, il y a des gens qui ont des personnes qui ont des questions de clarification ? Est-ce qu'on allait un peu trop vite sur un point ? Et évidemment, Clément, qui trépine parce qu'on a été un peu spécifique sur Strasbourg. On donne la parole. N'hésitez pas à me faire signe dans le chat. On va se prendre cinq minutes pour être sûr que ce qui a été présenté est compris ou clair ou juste. Et ensuite, on passera à l'interview croisée d'Alexandra et Clément. Clément. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à toutes et tous. D'abord, bravo pour ce travail. Effectivement, il y a beaucoup d'enseignements qui sont riches pour notre service. Mais on voit qu'entre la théorie et le terrain, parfois, effectivement, il faut repréciser quelques éléments et j'irai très vite. mais je pense que ça serait utile qu'on ait un échange sur différentes infos passées parce qu'en fait, nous, on a une longue histoire sur la participation citoyenne à Strasbourg et finalement, la création de notre direction, elle est l'héritage aussi de cette histoire. Et aujourd'hui, on a plutôt 15 agents ETP pour notre direction. On a la chance d'avoir 7 agents ETP en plus dans les territoires avec qui on travaille sur le terrain au quotidien et en plus de cela, effectivement, dans les autres directions et autres services de la collectivité, on dispose d'une sorte de réseau avec près de 200 agents qui ont soit déjà participé à un exercice, soit lancé ou piloté à un exercice participatif et avec qui on échange sur ces sujets. Mais ce sera sûrement l'occasion de revenir dans l'interview croisée sur ces éléments de précision. Mais à votre disposition pour éventuellement relire les éléments sur la ville et l'euro-métropole de Strasbourg parce que cette particularité, une administration de collectivité, ça nous emmène aussi à parfois nous mettre en difficulté comme le comité d'éthique par exemple qui est vraiment un dispositif de la ville et non de l'euro-métropole. Mais pareil, on y reviendra. C'est notre bazar administratif local. Et c'est aujourd'hui probablement ce qui nous intéresse, ces fameux petits bazar locaux multiples, divers, bricolés, etc. Est-ce qu'avant qu'on passe à l'interview croisée, il y a une autre question peut-être de Clarif ou je ne sais pas, une demande ? Je m'en assure. On serait en présentiel, je balayerai la salle du regard, mais je ne fais que balayer l'écran et visiblement, c'est OK. Dans le chat non plus. Ce que je vous propose, c'est du coup, Clément et Alexandre, vous rallumiez vos micros. Ça nous permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, Clément, sur l'importance de l'histoire, de ce genre de fonction ou de pratique sur un territoire et dans une collectivité qui vient, on l'a vu, on l'a constaté aussi en travaillant avec Alexandra qui vient finalement marquer les choix qui sont faits, les orientations qui sont prises et puis peut-être aussi les rythmes avec lesquels les choses évoluent ou non. Assez simplement, je voulais vous demander pour commencer, Alexandra puis Clément, de présenter les contextes politico-administratifs dans lesquels vous vous inscrivez et le contexte dans lequel vos directions au service, et ce sera l'occasion d'utiliser les mots qui sont les vôtres pour dire ces choses-là. Dans quelles conditions, dans quels contextes ont émergé, je vais utiliser le mot service pour l'instant, les services que vous dirigez aujourd'hui ? Alexandra. Bonjour à tous. Merci effectivement pour le travail fourni par Démocratie Ouverte dans cette enquête. Moi, ça m'a beaucoup inspirée sur la structuration de la fonction à Annecy, donc voilà, c'est très riche. Et donc, pour vous donner un peu une image du contexte anétien, c'est vrai qu'Annecy a vécu une succession de bouleversements et de crises depuis cinq ans assez intenses, et notamment, pour en parler rapidement, mais il y a eu déjà cette fusion de six communes en 2017 qui associaient des cultures de travail différents de l'administration, mais aussi de traditions même politiques différentes. Donc, au sein de ces six communes-là, on avait des communes de tous bords. On a connu un incendie de l'hôtel de ville d'Annecy historique en 2019. Moi, je n'étais pas là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très marquant pour la collectivité. Les élections en 2020, donc avec un changement de majorité, c'était une ville qui était depuis 60 ans du même bord et qui, d'un coup, change. et donc, la nouvelle équipe est une alliance entre une liste citoyenne plutôt écologique de gauche et une équipe centre-droite qui, à la limite, je dirais, reflète toutes les sensibilités du territoire, mais c'était un gros changement, surtout que cette équipe a remporté les élections à 27 voix d'écart. Donc, en fait, il y a eu un recours qui a pesé sur à la fois l'équipe municipale, mais aussi l'administration durant près d'un an et demi où il y avait un peu cette épée de Damoclès empêchant de, parfois, de lancer des projets ou, dans certains cas, d'aller très, très vite pour montrer tout de suite ce qui était possible de faire. Évidemment, la crise sanitaire que tout le monde a pâti, a dû gérer, une cyberattaque pour la cerise sur le gâteau en fin d'année 2021 et puis, là, tout dernièrement, voilà, un changement de direction générale. Donc, voilà, c'est le contexte, je dirais, moi aussi, dans lequel je suis arrivée puisque j'ai pris mon poste en janvier 2022 en tant que chef du service démocratie participative qui s'appelait, donc, Pôle vie citoyenne à l'origine et, voilà, avec la mission de conduire le changement au sein de la collectivité sur la participation citoyenne. Et, je vais peut-être le dire. c'est l'exempleur. Merci, je prends la suite alors, pour le coup. Oui, je pense que tu peux, Alexandra, tu as l'occasion de diffuser d'autres informations sur la réalité de ton service, peut-être, sa structuration, etc., quand je vous poserai les questions suivantes. tout simplement. Ok. Alors, à Strasbourg, d'abord, effectivement, quelques mots sur le contexte historique parce que, finalement, la participation citoyenne, elle a une longue histoire à Strasbourg et la fonction participation citoyenne, elle a existé depuis un peu plus de 20 ans, je dirais, dans l'organisation de la collectivité, à la ville avec une mission participation citoyenne qui a compté jusqu'à 5 agents pérennes jusqu'à l'arrivée du nouvel exécutif et à l'euro-métropole avec un agent qui était rattaché à l'ADG et qui s'occupait du conseil de développement. En plus de ça, énormément de projets. Ah, un souci ? C'est le micro, peut-être ? Ok. Bon, je continue. En plus de ça, une culture de la participation citoyenne qu'on retrouve dans énormément de projets menés, notamment en termes d'habitat participatif et un projet qui est assez emblématique chez nous, le parc naturel urbain. Deux espaces, en fait, il y a deux parcs naturels urbains qui ont été lancés à Strasbourg et qui ont aussi donné à toute la collectivité des exemples en termes de méthodologie de co-construction sur lesquelles on s'appuie encore aujourd'hui. En 2020, il y a donc un nouvel exécutif qui est élu, un exécutif écologiste avec une maire écolo à la ville et une présidente, finalement, de centre droit à l'euro-métropole après un jeu d'alliance entre les écologistes et les maires des communes qui constituent l'euro-métropole. ces nouveaux exécutifs ont pris la décision politique de créer à ce moment-là une direction de la participation citoyenne et de dédier des moyens certains à la création de cette direction avec la création de 15 postes, 8 qui ont été affectés à la direction que je dirige et 7 qui ont été affectés à des antennes de proximité pour que des agents animent en direct les instances de démocratie locale alors que traditionnellement les citoyens étaient plutôt accompagnés par des prestataires sur les conseils de quartier, par exemple. Alors, il y a une particularité effectivement locale depuis les années 70. La ville et l'euro-métropole de Strasbourg, elles mutualisent ces services. On est une administration au service de deux collectivités et ça nous permet effectivement de faire pas mal de gains en termes de masse salariale, de gains d'efficacité entre nos deux collectivités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la direction qui compte une quinzaine de TP, elle a deux grandes missions, un peu comme vous l'avez bien présenté dans le rapport. D'un côté, on pilote et on met en œuvre des dispositifs de démocratie locale qui soient réglementaires ou volontaristes et de l'autre, on déploie un service d'accompagnement à l'ensemble de la collectivité un peu en mode conseil pour nos collègues. Voilà, dans les grandes lignes, la présentation de notre direction. Ok, merci à vous deux. Du coup, quand on a préparé, on s'est rendu compte que dans le vocabulaire, les termes utilisés, parler de service ou de pôle ou de mission, ça ne racontait pas la même chose. Ça parlait et de la même manière pour vos postes respectifs. Alexandra, tu as dit que tu as été responsable du pôle vie citoyenne à ton arrivée. Aujourd'hui, tu t'intitules autrement et Clément, tu as clairement intitulé directeur mais derrière, il y a un double service, etc. Sur ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des mots qui sont utilisés chez vous et de ce qu'ils recouvrent, la réalité qu'ils recouvrent, pourquoi ils ont été choisis ? Enfin voilà, à partir de cette question de vocabulaire, qu'est-ce que vous en avez fait ? Avec cette question-là ? Oui. Du coup, je rebondis aussi à partir de ce thème-là pour parler des conditions de création du pôle, ce qui s'appelait le pôle vie citoyenne à l'époque. Donc, c'est vrai que le projet de mandat, pour déployer ce projet de mandat, l'équipe municipale a demandé à la direction générale de créer un pôle vie citoyenne qui était un ancien service vide et quartier, donc plutôt avec des missions autour de la tranquillité publique et de la proximité pour l'ancienne commune d'Annecy, qui s'est transformée en pôle vie citoyenne avec la mutation finalement de trois agents qui sont passés à la vie citoyenne. Donc là, une organisation, je dirais, un peu provisoire s'est mise en place en l'attente du recrutement du poste de chef de service au poste de chef de service. Et durant cette année, puisqu'il s'est passé une année, rien que le non-pôle vie citoyenne a suscité des incompréhensions parfois en interne ou en externe puisque c'était finalement un spectre trop large et dans la vie citoyenne beaucoup de choses pouvaient rentrer, les questions de vie associative, de proximité, de... de la gestion de la relation aux des âgés. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, moi, j'ai eu le besoin de recentrer le périmètre de notre action et de dire en fait assez simplement ce qu'on fait, ce qu'on est et donc la démocratie participative en lien avec la démocratie représentative. Donc, c'est ça qui a plutôt fait pencher pour ce mot-là, même s'il est très long. et puis en fait, ce service Pôle vie citoyenne a été rattaché aussi à une mission qui s'appelle la mission des transitions, elle-même rattachée directement à la direction générale qui a pour mission justement de conduire le changement et d'accompagner donc les transitions écologiques, démocratiques et notamment numériques chez nous et qui a vu arriver un directeur promu en interne. Donc, on est une direction à mission à la base avec des pôles mais tout le monde nous appelait service, c'était beaucoup plus clair pour tout le monde de nous appeler service un peu par habitude donc on a reposé un peu les choses à plat en tout cas nous sur notre périmètre qui nous concernait donc on s'est appelé service démocratie participative on a enlevé la question des pôles puisqu'il n'y avait pas d'équivalent au sein de la collectivité donc finalement ça parlait peu et puis la mission transition donc qu'on a rejoint donc une équipe pluridisciplinaire aujourd'hui est encore en train de se structurer donc est-ce que notre nom évoluera c'est encore possible. Merci et chez toi Clément du coup cette fusion je ne sais même plus comment parler de cette espèce de chose très loco-locale de Strasbourg mais quelque chose me dit qu'elle n'est pas si loco-locale et que ces questions d'articulation ville et métropole ou double collectivité pourraient peut-être en inspirer d'autres alors juste dis-nous chez toi comment ça se passe il faudrait que tu rallumes ton micro s'il te plaît Oups pardon alors très rapidement sur l'organisation générale de la collectivité nous on a plusieurs DGA et pour la faire courte elles sont structurées sur les trois enjeux du mandat de nouvel exécutif transformation écologique transformation justice sociale et transformation démocratique et donc dans notre DGA on intègre différentes directions l'intercommunalité les territoires la participation citoyenne notamment il y en a d'autres qui sont là dedans mais effectivement l'organisation dans une collectivité c'est un peu l'armée et les grades c'est assez important et c'est vrai que ça a marqué un tournant pour la participation citoyenne d'abord d'être spécifiquement identifiée comme c'est le cas à Annecy aujourd'hui mais ensuite c'est vrai qu'à Strasbourg la décision politique de transformer la participation citoyenne en direction donne accès d'abord à moi en tant que directeur mais à l'ensemble des agents de la direction à un statut qui est assez différent dans la collectivité que celui de quelqu'un qui est simplement membre d'un service ou d'une mission ça nous permet d'être dans les codires d'être dans tout un tas d'espaces de décisions et d'échanges dans la gouvernance de la collectivité qui nous met à un niveau finalement assez élevé et ça c'est très agréable au quotidien pour nos projets pour s'assurer de la priorisation à donner à nos projets et évidemment à tout avantage il y a un inconvénient la difficulté de juger le bon périmètre de c'est quoi la participation citoyenne ça déjà c'est un élément qui était aussi central pour nous on a eu des échanges sur notre raison d'être pour aussi mieux l'expliquer à l'ensemble de nos collègues et bien expliquer à nos collègues nous on ne fait pas de la relation aux usagers nous on est aussi sur des enjeux de démocratie participative avant tout et voilà ce que ça veut dire après derrière ça a été important de faire cette clarification aussi vis-à-vis des collègues qui travaillent dans les territoires ou à l'accueil pour comprendre quel était notre rôle et sur le fait pour les rassurer aussi sur le fait qu'on ne mangeait pas sur leur périmètre à eux et enfin alors ça je le verrais à la fois comme un avantage et un inconvénient mais aujourd'hui c'est plutôt un avantage chez nous on est une direction donc on peut lancer nos propres projets avec la légitimité que ça comporte mais évidemment comme on n'est pas directement rattaché à des directions générales comme ça peut l'être dans d'autres collectivités il faut qu'on embarque aussi notre direction générale pour s'assurer de l'effectif transversalité de nos différents projets après un très très court mot mais c'est vrai que cette structuration je crois qu'elle est assez inédite en France on a fait un petit peu le tour des collectivités en France et finalement Strasbourg c'est l'une des seules collectivités à avoir sa propre direction je crois qu'à Nantes par contre ils sont en train de bosser sur une forme de co-DGS dédiée à la participation citoyenne et l'innovation et ça m'inspirait en tout cas des réflexions qu'on avait eues aussi dans notre structuration interne en termes de gouvernance et puis d'importance à donner à la participation citoyenne puisqu'on le voit avec la crise énergétique en tout cas c'est un message qu'on défend beaucoup au sein de notre administration certes il va y avoir beaucoup de coupes à faire mais il nous semble qu'on est une partie de la solution et qu'on est plutôt des services qui même s'ils se créent sont à préserver dans cette période de sobriété à venir Merci Je rebondis juste parce que dans le chat Baptiste Camus qui du coup est directeur à Villers-Bannes je n'ose pas utiliser de directeur de quoi Baptiste vous pourrez le dire dans le temps de questions réponses tout à l'heure parce qu'encore une fois le vocabulaire est important qui dit qu'à Villers-Bannes c'est aussi un niveau de direction donc visiblement c'est des choses qui évoluent et Jean-Baptiste Pointel bonjour Jean-Baptiste qui est à Est Ensemble nous dit que visiblement c'est une DGA à Nantes s'ils ne se trompent pas donc ça commence à ressembler aussi à un niveau de direction Merci Juste moi je voulais qu'on avance un petit peu il nous reste on peut reprendre 5-10 minutes encore mais sur la notion de temps on a pas mal discuté pendant la préparation sur le temps qu'il vous a fallu peut-être qu'il vous faut encore pour faire émerger le modèle que vous nous avez décrit là pour le stabiliser et voilà les perspectives aussi que vous pouvez avoir à partir de maintenant Alexandra et Clément dans l'état actuel de votre organisation Alexandra Alors moi c'est vrai que je suis seulement en train d'aboutir à la structuration une proposition de structuration du service après déjà un an et demi à l'oeuvre donc ça a été clairement une souffrance pour l'équipe en place qui arrivait dans notre service comme je l'ai expliqué tout à l'heure il m'a fallu au moins 6 mois déjà pour prendre mes marques observer travailler avec les collaborateurs comprendre le fonctionnement en place et évidemment le mettre en parallèle à l'ambition aux objectifs qui nous étaient demandés et donc clairement le constat ça a été qu'il y avait une inadéquation entre les ambitions et les moyens comme du coup à Chambéry dans le diagnostic qui avait été fait donc aujourd'hui et évidemment dans un contexte de restriction budgétaire donc comment on fait pour quand même trouver des solutions pour parvenir à atteindre un minimum de nos objectifs donc évidemment on a deux leviers soit on réduit l'ambition des objectifs soit on augmente les ressources la deuxième option paraît plus compliquée donc c'est une discussion aussi qu'on a assez ouverte avec en tout cas moi avec l'élu référente et qui est entendue aussi par l'équipe municipale donc en fait on va aujourd'hui vers on profite de cette opportunité de rejoindre cette mission transition dont je parlais tout à l'heure pour éventuellement par exemple sur le poste nous qu'on a d'accompagnement des directions sur des projets participatifs une répartition de ce poste sur plusieurs agents qui sont déjà dans cet accompagnement des directions sur d'autres sujets par exemple RH ou transition écologique et bien comment eux font de la place dans leur mission pour intégrer cette compétence d'ingénierie en concertation et de participation citoyenne pour les accompagner donc ça me fait penser à cette idée de réseau de référents dont parlait Clément tout à l'heure pour nous c'est une solution là court terme pour pouvoir répondre à ce besoin des directions qui est évidemment très fort qui sont en attente les agents ont envie de répondre à l'ambition politique mais voilà ne sont tout simplement pas outillés ou ne se sentent pas suffisamment en confiance pour le faire donc on essaie de trouver les moyens de les accompagner autrement évidemment moi en tant que chef de service aujourd'hui je fais la demande de création de poste donc voilà il va falloir aussi défendre cette vision là et puis la montée en compétences des agents actuels avec un plan de formation pour justement acquérir les compétences que l'on manque donc actuellement on est 5 personnes au sein du service démocratie il y a 4 collaborateurs l'organisation elle s'est elle s'est faite autour des projets des projets donc on a une coordonnatrice des conseils de quartier un chef de projet budget participatif et deux chargés d'appui qui vraiment nous aident sur la production des dispositifs l'analyse et à terme l'évaluation puisqu'on est vraiment au tout début et puis donc au sein de la mission transition on va aussi s'appuyer sur nos collègues voilà pour répartir un petit peu la charge de travail sur l'accompagnement des directions voilà ce que je voulais vous dire ouais donc si je me souviens bien c'est une bonne année pour arriver à l'état de l'organisation comme tu l'as décrite et probablement pas mal de de projets un peu plus sur un an deux ans trois ans pour continuer à évoluer en fait dans une structuration qui stabilise ton orga actuel effectivement moi l'enjeu c'était vraiment de stabiliser l'équipe parce qu'il y avait vraiment enfin voilà j'ai pris aussi une équipe qui avait été très investie très engagée mais aujourd'hui qui est éprouvée qui s'est retrouvée un peu jetée à l'eau je dirais et c'est souvent le cas aussi des agents qui prennent ces fonctions là qui sont assez récentes mais voilà donc il y a besoin de stabiliser donc aujourd'hui pour moi l'objectif c'est de bien définir quelle est notre organisation cible en disant ben voilà ça c'est le scénario optimal vers lequel la collectivité devrait tendre si vous voulez qu'on parvienne à mener tous ces projets là et puis enfin avec une montée en puissance en fait organisée crantée dans le temps donc voilà ça c'est quelque chose que je vais présenter notamment dans les instances RH très prochainement donc prochain épisode la suite au prochain épisode merci et chez toi Clément en termes de gestion du temps on s'était aussi posé cette question pour l'intention c'était un peu aussi de détendre tout le monde les collègues qui sont là les collègues agents qui sont autour du webinaire ou même les élus parce que évidemment on le rappelle le réseau des territoires s'adresse aux élus et aux agents toutes thématiques confondues dans chaque collectivité adhérente mais voilà c'était cette idée de se dire qu'il y a une nécessité de penser le temps peut-être et de prendre le temps sur cette structuration oui effectivement en tout cas je me retrouve dans beaucoup de ce que tu as partagé Alexandra premier enjeu stabiliser l'équipe nous on avait la chance d'avoir des créations de postes il y avait aussi une équipe historique et en même temps que de stabiliser l'équipe il a fallu aussi bien clarifier la commande politique parce que si l'ambition a été mise très vite très très haut avec en plus nous à la chance à Strasbourg d'avoir des moyens assez conséquents pour les engager il fallait quand même offrir un service lisible des instances de démocratie locale priorisées etc et donc finalement on a aussi profité de cette première année alors quand je dis première année moi je suis arrivé un peu plus de huit mois après l'arrivée de ce nouvel exécutif donc finalement près d'un an et demi pour parvenir à ces deux objectifs et aujourd'hui on a quelque chose d'assez solide en termes d'organisation mais on va le valider collectivement dans un projet de direction qu'on va aussi prochainement présenter dans les instances ad hoc pour le formaliser et vraiment formaliser la construction de nos services et de cette direction et pour la faire courte notre direction elle est rassemblée autour de quatre pôles un pôle de soutien et d'accompagnement où on a quelqu'un qui est vraiment dédié à l'accompagnement des projets qui a une revue de projets participatifs de la collectivité qui est le guichet unique d'accompagnement de toute la collectivité en quelque sorte si tout vous a un projet on peut vous conseiller et on a un copil dédié pour le travailler dans ce pôle on compte aussi nos chefs de projet dédiés aux outils numériques qui suivent la plateforme numérique de participation citoyenne qui a évidemment énormément gagné en puissance depuis le Covid les trois autres pôles il y en a un qui est dédié au projet EMS et au conseil de développement pour la faire courte un autre c'est vraiment les chefs de projet démocratie locale et ingénierie de la participation citoyenne c'est quelque chose qu'on va continuer à bosser parce qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément évident mais ces chefs de projet ils ont tant la responsabilité de mettre en place des outils de démocratie locale type les conseils de quartier enfin leur format qui s'appelle différent à Strasbourg mais j'essaye de trouver des référentiels communs et aussi de conseiller et d'accompagner les services ou directions qui lancent leurs exercices participatifs pour vous donner un exemple en ce moment on a un jury citoyen sur un objet très important à Strasbourg qui est l'évolution du marché de Noël et pour voir comment ce marché de Noël peut devenir plus écolos social et démocratique et enfin notre notre dernier pôle est consacré au budget participatif et pour terminer sur le temps effectivement à donner à ces créations ce qui a été aussi très important c'est de se dire voilà on a tous ces projets on a cette commande politique très ambitieuse maintenant comment est-ce qu'on la réalise dans le temps du mandat et ça me permet de revenir je vois dans les questions les histoires le réseau des référents c'est quelque chose en fait on s'appuie sur un travail qui avait été initié au moment de la création d'un labo d'innovation dans la collectivité où finalement la quasi-totalité des référents ils sont déjà identifiés c'est des gens qu'on rencontre avec qui on bosse au quotidien mais on veut donner un sens un peu plus profond à ce réseau en termes de formation évidemment sur notre thématique participation citoyenne en termes de référentiel commun sur les niveaux de participation etc et ça c'est quelque chose qu'on va lancer à partir de l'année 2023 de façon tout à fait formelle et après les outils qui seront déployés pour ce réseau ils vont eux aussi se déployer tout au long de la durée du mandat dans un calendrier qu'on est encore en train de stabiliser ok et bien super merci à tous les deux pour ces interventions j'avais une dernière question sous le coup dans cette télé je vous le dis tout de suite qui était autour de la transversalité et le contexte difficile des collectivités locales toutes les notions de souffrance au travail etc mais c'est des thématiques que vous avez finalement abordées déjà avant même que je vous pose la question et en plus en particulier sur la transversalité la proposition c'est qu'on ait un groupe un sous-groupe là tout à l'heure dans la deuxième heure pleinement dédié à ça du coup ce que je propose plus simplement histoire de de tenir l'engagement de finir à midi 30 sans frustrer personne c'est peut-être que les personnes qui sont en visio avec nous puissent poser des questions il y a une fonction lever la main si je ne me trompe pas non il n'y a pas de fonction lever la main je ne la vois pas du coup peut-être juste mettre une petite étoile dans le chat si vous avez une question à poser ou tout simplement de la poser si vous n'avez pas envie d'allumer votre micro votre vidéo ou quoi que ce soit on prend ce temps des questions de clarification d'approfondissement ou un témoignage complémentaire alors pour lever la main Jean-Baptiste me dit qu'il faut appuyer sur réaction effectivement c'est le petit smiley en bas avec le plus à côté hop réaction on peut lever la main effectivement merci Jean-Baptiste voilà donc on a une demande de David Mohan qui lave la main et bien allez-y on vous écoute bonjour à tous Mohan mais c'est pas grave il y a Brigitte Marie qui avait demandé juste avant moi je suis poli je vais la laisser intervenir pour poser sa question et bien allez-y Brigitte Marie merci David pour ouvrir votre micro en bas à gauche pardon non non j'ai rien demandé j'ai dit que la fonction lever la main était dans l'icône réaction c'est tout ok donc évidemment il n'y a que moi qui ne sais pas lever la main dans ce zoom ça tombe bien parce que normalement je ne lève pas la main donc je prends la parole c'est tout David on vous écoute ok super bonjour à tous merci donc on est deux logiquement ma collègue Gaëtan est là aussi sur le webinaire sur la ville de Quimper donc nous on intervient sur la ville de Quimper et sur l'Interco donc communauté d'agglos en effet on vous jalouse parce qu'on n'est pas dimensionné comme vous on est vraiment très peu et on a pas mal de projets donc on peut intervenir nous sur les deux et également là on lance le budget participatif on est dans la phase de vote donc première édition à l'échelle de Quimper on a des conseils de quartier on lance un conseil municipal des jeunes on a différentes actions on intervient de plus en plus auprès des directions sur une espèce d'AMO interne une espèce d'accompagnement en effet et le webinaire tombe très bien parce qu'on est en pleine phase de structuration de la mission ici et moi je suis responsable de services mais j'ai également beaucoup de services socioculturels MPT, MJC vie associative lutte contre la fracture numérique enfin tout un tas d'autres aspects jeunesse à l'échelle de l'interco également et donc une personne qui a été en tant qu'animatrice directement de la démocratie de proximité je vais pas détailler tout ce qu'on fait mais c'est pour partager aussi un petit peu donc nous en effet on essaie de monter en charge et en puissance mais on verra ce qu'on peut faire est-ce que la collectivité peut nous garantir j'avais juste plusieurs questions merci de vos témoignages c'est vraiment très intéressant d'avoir vos retours d'expérience aussi et vos partages une question peut-être sur deux questions si je peux me permettre une sur la limite quelles sont pour vous les limites d'intervention de nos actions je dirais tout à l'heure notamment quelqu'un je crois que c'est Clément qui a parlé de GRU donc de la gestion de relations usagées nous c'est une question qui s'est posée clairement en interne même sur un aspect GRC qui est la gestion de relations citoyennes aux relations citoyens on a mis en place nous un droit de pétition sur notre site et sur notre appli on a également des saisines du conseil municipal en direct où est la limite dans l'absolu où l'avez-vous fixé vous la limite mine de rien de notre champ d'intervention parce que ça peut être très vaste je sais que nous ici ils aimeraient bien qu'on récupère un peu la GRU pour l'instant je freine des cas de faire parce qu'on n'a pas les moyens de la récupérer et que sur l'interco nous on a 14 communes et 5000 habitants je ne vous raconte pas les questions d'urbanisme ou autres qui arrivent directement en mairie un peu partout donc on n'est pas non plus forcément un guichet unique des habitants si je peux l'appeler comme ça façon de parler première question sur cette limite là parce que moi je ne la connais pas aujourd'hui je suis incapable de dire quelle est la limite de la participation citoyenne et ou de l'action dans l'absolu de nos services et peut-être une deuxième question juste je trouve très bien et nous on va travailler là-dessus sur la question des référents dans les directions sur le plan de formation également qui accompagnera ça mais peut-être juste un petit retour éventuellement de votre travail avec les services avec les services techniques notamment et nous on a été très heureusement surpris dans le budget participatif sur les travaux qu'on a eu on a eu 210 projets déposés ça vous donne un ordre d'idée donc on a énormément travaillé sur les études de recevabilité de faisabilité avec les services techniques mais comment vous réussissez aujourd'hui ou pas avec des comités de pilotage ou autres à faire ces interactions quand est-ce que vous intervenez dans le processus de construction de la politique publique quand le service urbain ou le service mobilité veut déployer un dispositif est-ce que vous arrivez à être en amont et du coup à réussir à bien cranter c'est Alexandra qui parlait de cran tout à l'heure je crois mais réussir à bien cranter au bon moment en fait l'intervention je sais que la présence au Codire doit permettre ça mais justement dans ces interactions un peu avec les services voilà deux questions une sur la limite notamment sur l'aspect GRU et participation citoyenne au sens large elles sont où les limites pour vous et sur ces interactions peut-être avec les services techniques merci alors Clément Alexandra je vous laisse faire des réponses un peu courtes s'il vous plaît parce que je pense qu'on peut préconiser aussi dans le vidéo une petite limite Clément Alexandra allez je me lance j'essaie d'être rapide parce que les questions sont super intéressantes la question de la limite on la cherche de notre côté également je te coupe Alexandra et surtout on a une heure en sous-groupe enfin bien 40 minutes en sous-groupe en particulier sur la question de la transversalité donc peut-être qu'on peut faire un peu plus léger et David je vous invite à peut-être intégrer ce sous-groupe là tout à l'heure de partage d'expérience sur comment on assure la transversalité ce qui n'empêche que vous puissiez en dire deux mots légers chacun chacune donc du coup je vais répondre aux deux questions là David sur les limites et puis finalement la question pour moi qui est liée à la gouvernance mais la limite de notre champ d'action je dirais que là notre élu référent nous a aidé à clarifier ça déjà alors en fait la politique publique qu'elle porte c'est vraiment le renouveau démocratique qui effectivement est porté et influe sur tous les champs de compétences de la collectivité donc le renouveau démocratique c'est au sein de l'action sociale au sein de l'aménagement opérationnel etc donc chacun a un rôle à jouer et sa part à prendre mais effectivement moi comme toi David je considère que ce n'est pas dans notre cœur de métier de faire de la gestion relation à l'usager et voilà pas un déchet unique du citoyen et c'est un petit peu la tendance à chaque fois et donc pour en revenir à ce que je disais l'élu définit le renouveau démocratique comme la politique publique que l'on mène et la participation citoyenne vraiment comme l'outil pour notamment un outil majeur pour mener à bien cette politique publique et donc nous là sommes entre guillemets les experts techniques ingénieurs de ces pratiques-là de ces méthodes donc ça reste un peu évasif mais voilà c'est une partie de la réponse pour l'instant et on a une difficulté à Annecy c'est vrai que nous notre direction aussi proximité est en grande souffrance donc on n'a pas d'organisation en interne aujourd'hui suffisante pour répondre en plus à ces besoins de relations à l'usager et donc ça c'est un petit peu un frein aussi dans notre métier au quotidien et sur la question de finalement comment être là au bon moment avant le lancement de projet dans les copies pour justement être là et apporter cette touche de participation citoyenne pour à Annecy en tout cas une partie de la réponse c'est ce travail sur le schéma de gouvernement citoyen qu'on a aussi entamé travailler avec Démocratie Ouverte et donc de vraiment de repenser enfin ça a vraiment fait repenser toute la collectivité dans sa globalité c'était pas c'était pas le seul angle mais voilà donc on a organisé la collectivité en grand programme et du coup ce qui fait que ça apportait justement davantage de transversalité et de circulation de l'information enfin c'est en cours c'est pas gagné d'avance absolument pas c'est vraiment une étoile vers laquelle on essaye de tendre et en fait nous de là où on est en tout cas on peut influer en participant soit à des copilles ou à des groupes de travail Peut-être pour compléter mais très très rapidement je lui promis en tout cas sur la gestion relation usager moi je suis le même principe qu'Alexandra et je l'explique à nos élus et à l'administration ce n'est pas de la participation citoyenne ça ne peut pas être un projet pour une direction qui s'appelle participation citoyenne alors qu'il y a des antennes de proximité qu'il y a des espaces d'accueil etc et je trouve que c'est se tromper d'objectif que de mélanger les deux et c'est dangereux même pour la structuration de nos métiers et de la promesse qu'on fait aux citoyens en tout cas c'est mon avis et c'est ce que j'essaye ce qu'on essaye modestement de défendre dans la création de notre projet sur la GRC gestion relations citoyennes je dirais que c'est c'est plus difficile de gérer où est le périmètre par exemple nous aussi on a un dispositif de pétition citoyenne et on trouve ça plutôt logique qu'on gère ce dispositif ou en tout cas on en fasse le suivi mais c'est vrai que le périmètre est aussi à penser en fonction des moyens qu'on peut y mettre tout simplement parce que après derrière le travail avec les autres services thématiques nous on a une ligne on est expert de participation citoyenne certes mais on n'est pas expert de voirie on n'est pas expert de toutes ces autres thématiques là et donc c'est très important que les exercices soient portés par les services thématiques et c'est pas évident forcément au quotidien ou en tout cas ça prend du temps pour trouver les bonnes méthodologies de travail pour par exemple réussir à livrer les projets lauréats du budget participatif dans les temps nous on a dû vraiment reprendre toute la méthodologie pour et nous redonner un calendrier collectif de livraison des projets du budget participatif avec les collègues qui étaient mobilisés en termes d'anticipation aussi des gros exercices participatifs lancés par nos collègues ça n'a pas été super évident aussi au début et donc peut-être que là-dessus on pourra y revenir plus profondément pendant l'atelier je pense merci Clément je vois Jean-Baptiste qui complète Jean-Baptiste Pointel de Est-Ensemble qui est une communauté d'agglo qui dit que GRU GRC c'est une question d'appellation le périmètre et le logiciel sont les mêmes bon je serais absolument ravie d'avoir ce débat là voire même de monter un nouveau webinaire sur le sujet moi je voudrais juste vous donner le point de vue de démocratie ouverte en tout cas comment des petits tips de philosophie presque pour se dire est-ce qu'on est d'un côté ou de l'autre moi il me semble que la ligne c'est la capacité à faire émerger des espaces de délibération ou à minima de collectif et quand on se positionne du côté de la participation citoyenne on se positionne à un endroit où on va inciter la personne à dépasser son échelle individuelle via quelque chose de l'ordre de la délibération qui est plus ou moins médié qui est plus ou moins dilué dans le temps ou qui est plus ou moins organisé qui fait l'objet de méthodes plus ou moins poussées mais en tout cas il y a un minimum de détachement de l'individu pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre du collectif dans le rapport et donc c'est pour ça qu'on utilise aussi deux mots différents usager d'un côté on va s'assurer de l'accès au droit de que l'individu est bien accueilli dans la collectivité etc et un côté citoyen de l'autre qui regroupe une autre réalité de l'individu mais qui dépasse largement à mon sens celle de l'usager voilà c'est peut-être mes deux centimes que je pouvais mettre dans la réflexion et qui peuvent éventuellement aider dans un argumentaire vis-à-vis des élus qui vous pousseraient à aller d'un côté ou de l'autre si vous avez envie d'y résister et à l'inverse de vous dire de pousser des réflexions sur comment est-ce qu'on peut relier ces deux figures de l'usager et du citoyen pour inventer quelque chose d'un peu plus nouveau voilà et Jean-Baptiste fait une précision en parlant de la gestion logicielle est-ce que tu parles de logiciel informatique Jean-Baptiste et dans ce cas-là je veux bien te suivre et nous n'avons plus de désaccord non il n'y a pas vraiment de désaccord en réalité je pense et oui c'est bien le logiciel en tant que tel informatique qui permet probablement de suivre et d'avoir un historique en fait des interactions qu'on a pu avoir avec les uns et les autres qu'ils soient individus ou collectifs on va s'arrêter là sur le temps de questions réponses à l'issue de vos interventions Alexandra et Clément merci beaucoup merci David d'avoir relancé je pense que ça a permis de bien introduire les trois ateliers qu'on vous propose de vivre maintenant